Bonjour La Réunion, ravie de vous retrouver pour les résultats du Votre Opinion à la question violence intrafamiliale. Jugez-vous suffisantes les mesures de protection aux victimes à La Réunion ? Le nom arrive largement en tête à 82% contre seulement 16% de oui et 2% sans opinion. En commentaire sur les réseaux de l'info.reers, Stéph Nel estime qu'il faut aller plus loin dans la protection des victimes. Je cite, combien de femmes revoient leurs concubins ressortir libre et commencent leurs actes ? Combien voient les plaintes ne pas aboutir ? Certaines ont besoin d'aide car elles seules n'arrivent plus à s'échapper. Ça peut prendre des années pour une réelle prise de conscience et encore. Selon l'OLOPEI, il y a un véritable mouvement de fermeté et de force sur ces mesures qui vont dans le sens de la sécurité et de la protection des femmes touchées par ce malheur. Je pense qu'il faut encore plus de moyens humains et de renforcement policier pour une vraie réussite positive de ces mesures. Il faut plus de sanctions fermes et de soutien accompagné aux femmes et aux enfants traversant ces épreuves. A cela s'ajoute ce conseil de Footix 2.0. Les filles, un gars qui est dans la violence avec ses potes, avec sa famille, le saura tôt ou tard avec vous et vos enfants. Faites attention à qui vous choisissez pour partager votre vie. Fin de citation. Dans l'actualité, une nouveauté adoptée est validée. C'est la création d'un dispositif d'urgence pour les victimes de violences intrafamiliales. Approbation des députés pour l'ordonnance provisoire de protection immédiate. Elle permettra donc aux juges aux affaires familiales de prononcer en 24 heures des mesures de protection en cas de danger. Le but, agir plus vite pour éviter un drame, protéger les victimes potentielles dans un délai très court. Car jusqu'ici, le juge disposait de 6 jours pour prononcer des mesures telles que l'interdiction d'entrer en contact avec la victime, de se rendre dans certains lieux ou de détenir une arme. Notez également que la durée maximale de l'ordonnance de protection actuelle passe désormais de 6 à 12 mois. Merci d'avoir regardé cette vidéo !